Comment créer des rappels récurrents sur Notion ? Voici là un cas de figure qui est souvent, souvent demandé par les utilisateurs de Notion et qui malheureusement n'a aucune solution native sur Notion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution directement dans le logiciel. Par exemple, pour créer le calcul de factures récurrentes qui peuvent revenir ou alors d'habitude qu'on a envie de mettre en place tous les jours et on a envie de se créer une tâche récurrente tous les jours. Ou encore, si on veut traquer par exemple nos finances personnelles, quand est-ce qu'un abonnement va revenir ? Il n'y a aucune solution qui est proposée par Notion là-dessus. Eh bien, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vous montre deux possibilités avec lesquelles vous allez pouvoir créer des tâches récurrentes, des événements récurrents dans Notion en utilisant Zapier, mais aussi les formules. Donc je vais un petit peu partager mon écran pour vous expliquer comment faire. Vous allez voir, ça va être assez simple, assez rapide. Et une fois que vous l'aurez compris, vous allez voir que vous allez avoir du mal à vous en passer. Allez, c'est parti. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on va pouvoir automatiquement traquer ses souscriptions. Par exemple, tous les abonnements que vous avez, comme Spotify, SFR et compagnie. Quand est-ce que va passer, suivant la date de souscription, le prochain prélèvement ? Donc là, hop, je me mets en vue calendrier. Vous allez voir que j'ai sur une vue calendrier tous mes prochains prélèvements qui vont passer. Alors même si c'est une fonctionnalité qui n'existe pas, on va voir que par un jeu de formules assez intelligent, assez malin, on arrive à calculer ça. Alors si ça, ça vous fait peur comme formule, ne vous inquiétez pas. Je vais vous l'expliquer plus en détail. Mais avant ça, on va faire quelque chose d'un peu plus simple. On va calculer comment est-ce qu'on va créer des tâches récurrentes comme celle-ci, où là, je dois envoyer un CR à mon client. Et automatiquement, avec l'utilisation d'un outil qui s'appelle Zapier, on va pouvoir créer des tâches récurrentes en utilisant un truc qui s'appelle le scheduler. Donc en fait, quelque chose qui va pouvoir créer des événements récurrents. Donc c'est parti pour cette première méthode. Alors la toute première chose qu'on va vouloir faire, c'est créer des tâches récurrentes. Dans le cas où, par exemple, ici, c'est notre calendrier sur lequel on met toutes nos tâches à faire. Et tous les jours, ou toutes les semaines, on a une tâche qui est toujours la même, qui est à faire. Donc par exemple, on va dire que, voilà, toutes les semaines, il faut que j'envoie un compte rendu à mon client. Et sauf que, bah, à chaque fois, je suis obligé de le rajouter à la main. Je sais que beaucoup de gens utilisent Notion pour faire leur to-do. Et justement, là, la technique qu'on va voir, elle se base sur Zapier. Alors dans Zapier, ce qu'on va faire, le mécanisme, ça va être quoi ? Ça va être faire en sorte que toutes les semaines, on ait une tâche qui soit rajoutée une semaine à l'avance. Donc comment on va pouvoir faire ça ? Donc on va utiliser, dans Zapier, déjà, on va créer un Zap. Donc on va créer une automatisation pour que chaque semaine, il vienne nous rajouter ça. Alors vous allez me dire, oui, mais Schwab, comment est-ce que c'est possible de faire quelque chose qui soit récurrent sur Zapier ? Eh bien, avec ce truc-là, qui s'appelle Schedule. Et en fait, ce Scheduleur, ça va nous permettre de toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, toutes les heures, eh bien, de faire quelque chose. Donc moi, admettons, je veux que toutes les semaines, il, eh bien, me... Et là, je peux choisir le jour de la semaine. Moi, on va dire que j'ai envie que tous les vendredis, par exemple, à 10h du matin, eh bien, il me crée une tâche sur mon calendrier. Et donc, on va tester ça. Là, on teste juste le trigger pour être certain que le Scheduleur, donc l'élément qui va créer les tâches récurrentes, fonctionne bien. Une fois que ça, ça a fonctionné, eh bien, on va aller choisir Notion et lui dire, écoute, on aimerait bien que dans Notion, eh bien, tu crées un élément dans ma base de données. N'oublions pas, ça, c'est une base de données. N'importe quoi dans Notion, souvent, quand c'est sous ce formule-là, c'est une base de données. Mais si ce n'est pas vraiment clair ce que c'est qu'une base de données, je vous laisserai aller voir Notionfacile.fr, qui est la formation de base, un petit peu de référence, qui est gratuite pour comprendre Notion en 5 jours. Vous aurez tout ça en description. Mais voilà, donc là, j'ai la configuration de Notion. La première chose que j'ai configurée, c'était le trigger. Et la deuxième chose que je vais configurer, eh bien, c'est l'ajout dans Notion. Maintenant, il me demande, mais quel compte tu veux connecter dans Notion ? Alors, moi, j'en ai plusieurs. Je vous invite ici à connecter votre compte Notion. Si jamais vous ne savez pas comment faire, vous ne vous réussissez pas, dites-le moi en commentaire, je ferai un tuto spécifique dessus. Ou sinon, j'ai aussi, là aussi, fait un guide complet sur Zapier, ça doit s'afficher quelque part. Bref, on ajoute ça, on fait continuer. On est certain que dans le share, ici, j'ai bien Zapier qui est ajouté, hein, ici. Et du coup, j'ai ma base de données qui s'appelle tâche récurrente, qui va être disponible par là. Donc, j'ai une base de données, hop, qui s'appelle tâche récurrente, qui est bien disponible. Et là, vous allez voir qu'il va me synchroniser tous les champs de n'importe quel élément. Par exemple, je crée une tâche, ici. Dans mes tâches, j'ai, je ne sais pas, faire un courrier au greffe. Eh bien, dans cette tâche, j'aurai un tag, le tag admin, par exemple. J'aurai aussi, eh bien, une checkbox qui va être, est-ce que la tâche est terminée ? Pour l'interrogation. Et du coup, ce que je peux faire, c'est ici, par exemple, afficher tout ça. Je peux afficher si la tâche est terminée ou pas. Et en fonction de si elle est terminée, eh bien, ça va s'afficher ici. Je peux aussi, évidemment, la déplacer. Mais voilà. Donc là, tous ces éléments-là, vous allez voir qu'ils vont se synchroniser. Donc, par exemple, si je recommence ici, vous allez voir que les éléments que j'ai ajoutés, eh bien, vont se synchroniser. Vous l'avez vu ? Donc là, par exemple, moi, la tâche que je veux ajouter chaque semaine, c'est envoyer un CR à mon client. Voilà, ça, c'est ma tâche. Maintenant, est-ce qu'elle est terminée ? Bah, non. Et quand est-ce que je veux, eh bien, l'ajouter ? Alors, je pourrais utiliser quelque chose dans Zapier où j'écris « today ». Donc, en fait, chaque semaine, au moment où ça va avoir lieu, à savoir chaque semaine vendredi à 10h, il va m'ajouter la tâche. Mais ça, c'est un souci. Donc, ça veut dire qu'en fait, la tâche va être ajoutée uniquement au moment où je vais vouloir la faire. Et ça, c'est un problème. Parce que, du coup, je n'ai pas vraiment de visibilité sur ce qui se passe. Donc, heureusement, dans Zapier, Zapier comprend assez bien le langage, on va dire, commun. Il comprend des choses comme « tomorrow », « next Friday », etc., etc. Et moi, du coup, je vais mettre « in a week ». Et du coup, il va comprendre que c'est dans une semaine. J'ajoute un tag. Est-ce que c'est admin ou pas ? Bon, on va dire que c'est admin. Bon, on va dire. Et là, je veux ajouter un tag. J'ai juste le tag admin qui existe. Du coup, je vais ajouter ici un tag qui va s'appeler « client ». Et je vais venir, hop, sélectionner le tag client, tout simplement. Du coup, voilà, j'ai le tag client qui est ici. En termes de contenu, je ne vais rien mettre. Et je vais faire « continuer » afin de tester, et bien voir si ça marche. Donc, je mets ça d'un côté. Je mets mon tableau. Ça, je le relaisse en admin. Hop, voilà. Et donc, je laisse ce tableau et on va voir ce qui va se passer. Donc là, je fais « test and continue ». Et vous allez voir qu'il y a un élément qui vient de se rajouter. Donc, à une semaine pile d'intervalle, il vient de se rajouter. Alors, pourquoi il s'est rajouté dans une semaine aujourd'hui ? C'est parce que moi, je le lance, eh bien, un mercredi. Ce qui fait qu'évidemment, lui, il s'ajoute ici, mercredi prochain. Mais si jamais ça, ça se lançait un vendredi, eh bien, automatiquement, il s'ajouterait le vendredi d'après. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc là, ça veut dire que maintenant, si jamais je fais « on », c'est-à-dire que maintenant, à partir de là, tout, eh bien, les vendredis, j'ai une tâche qui va s'ajouter, qui va s'appeler « envoyer mon CR » et qui va s'ajouter une fois par semaine, automatiquement ici, avec les bons tags qu'il faut. Et vous n'aurez rien du tout à faire. Alors, évidemment, si vous avez du mal à faire tout ça, je vais vous partager ce zap. Le voici. Et je vous mettrai le lien dans le template, parce que je vais vous partager, eh bien, tous les templates de cet exercice. Comme ça, vous allez pouvoir les prendre et les utiliser tout simplement chez vous. Les amis, j'espère que vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça aide beaucoup cette chaîne. Et sachez que si jamais Notion vous intéresse, il y a évidemment la formation notionfacile.fr, mais je crois qu'elle commence à être connue. C'est une formation gratuite sur 5 jours. Mais j'ai également aussi développé un bootcamp. Donc, c'est une formation sur plusieurs semaines qui vous aide à mieux organiser votre boîte, mais aussi vous personnellement sur Notion. Il y a eu la première promotion avec 140 personnes. C'était incroyable. On a passé un mois vraiment génial. Avec des office hours, une communauté privée, plus de 5 heures de vidéos. Bref, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans la description sur la liste d'attente. Et je vous préviendrai quand je vais lancer la prochaine session de la formation. Je ne vous prends pas plus de temps. Et on retourne tout de suite aux tâches récurrentes. Nous voici ici dans le deuxième cas de figure où on va dire que j'ai envie de savoir quand est-ce que mes souscriptions, mes abonnements vont avoir lieu sur mon compte courant. On va imaginer que j'ai, par exemple, je paye chaque mois Spotify, SFR ou Nzcall, différents logiciels comme Notion, ou encore LinkedIn Premium. Et à chaque fois, ils ont une date de souscription. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette date de souscription ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à payer pour la première fois. Donc, on va dire que pour Nzcall, je l'ai fait en juillet 2020. Pour Notion, je l'ai fait en décembre 2016. Et on va dire, hop, LinkedIn Premium aussi. Donc là, vous voyez, j'ai des dates différentes à chaque fois. Et mon but, eh bien, ça va être de calculer quand est-ce que va passer le prochain prélèvement sur mon compte. parce que vous le savez, on peut avoir différentes visualisations dans une base de données. Là, dans ma base de données, j'ai, par exemple, SFR. J'ai la date de création de SFR. Mais je ne sais pas, j'aimerais bien avoir un calendrier avec à peu près quand est-ce que mes abonnements vont passer. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, on va utiliser les formules. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est comprendre un petit peu dans les formules comment est-ce qu'on ajoute des dates. Donc là, on va ajouter un élément de type formule. Donc, on va appeler ça prochain prélèvement et on va essayer de calculer le prochain prélèvement. Déjà, on va essayer d'ajouter, eh bien, un mois à une date. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, pour pouvoir ajouter un mois à une date, il y a quelque chose qui s'appelle Date Add. Donc, ça veut dire Date Add. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien, ça permet d'ajouter une date tout simplement à une date existante. On n'a qu'à mettre Date Add, puis la date, le nombre d'éléments qu'on veut ajouter. Donc, dans mon cas, ça va être un mois, par exemple. Puis derrière, qu'est-ce qu'on veut ajouter ? Un mois, une année, un quarter, etc. Donc, ça va être simple. Je vais utiliser ça. Je vais faire Date Add. Qu'est-ce que je veux ajouter ? Eh bien, je veux ajouter la date de souscription. Qu'est-ce que je veux ajouter à la date de souscription ? C'est 1. Et puis, qu'est-ce que je veux ajouter ? Eh bien, c'est des mois. Vous vous souvenez, c'était month tout à l'heure. Donc, j'ajoute un mois. Et là, c'est génial. Vous voyez, par exemple, j'étais le 1er juillet en date de souscription ou le 12 mai. Et là, j'arrive le 12 juin. C'est parfait. Donc, ça veut dire que l'ajout se passe bien. Bon, nous, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il ajoute un mois plusieurs fois jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et donc, si on réfléchit un petit peu, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Donc là, on va dire qu'on a un calendrier. On va dire que la première fois que j'ai payé Spotify, c'était le 12 mai 2021. Donc, on arrive ici, hop, le 12 mai 2021. Ça, c'est vraiment pour visualiser. Je vais vous montrer un peu comment ça se passait. Donc, Spotify, je l'ai payé le 12 mai 2021. Ça veut dire que j'ai un prélèvement. Si moi, aujourd'hui, je suis le 6 octobre, on va dire que ça, c'est ma date d'aujourd'hui. Eh bien, j'ai mon prélèvement de mai qui est passé. J'ai mon prélèvement de juin qui est passé. J'ai mon prélèvement de juillet qui est passé. J'ai mon prélèvement d'août et ainsi de suite. Et en fait, ce que j'ai envie de calculer, c'est quel jour. Donc, est-ce que ça va être le 12 septembre qui va arriver ou pas ? Et sans avoir à regarder la date d'anniversaire, la date de souscription. Donc, en fait, je ne vais devoir pas ajouter un mois à la date de démarrage qui est celle-là. Je ne vais pas uniquement devoir ajouter un mois. Je vais devoir ajouter un, deux, trois, quatre mois. Alors, comment est-ce qu'on calcule ces mois-là ? En fait, c'est la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de souscription. Comment est-ce qu'on fait cette différence ? Heureusement, dans Notion, on a là, par exemple, je vais calculer différence de date. Et ça, je vais le mettre sous format formule. Et là, ça va être quoi la différence entre la date de souscription et aujourd'hui ? Eh bien, il y a une formule qui nous permet de faire date between. Date between, ça nous renvoie la différence entre la date 1, la date 2. Et on dit, en quoi on veut cette différence ? Parce qu'on la veut en année, en mois, en jour ? Et nous, on va faire date between, du coup, entre aujourd'hui. Donc, now, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui sur Notion. Alors, si jamais là, vous êtes perdu, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Allez voir la vidéo sur les formules sur Notion. C'est une vidéo totalement gratuite. Et ça va vous permettre de mieux comprendre tout ça. Mais sinon, j'espère que vous suivez. Alors, il y a date between aujourd'hui et la date de souscription. Donc, hop ! En quoi je veux cette date ? Je la veux en month, tout simplement. Donc là, je le ferme. Et là, il me dit, entre le 12 mai et aujourd'hui, il y a 4 mois. 1, 2, 3, 4. C'est parfait, en fait. Donc, j'ai plus qu'à ajouter, en fait, non pas un mois, mais 4 mois. Donc là, je fais différence de date. Donc, à la place de ça, je fais différence de date. Et là, c'est parfait. Du coup, il me dit, le prochain prélèvement, théoriquement, il est censé passer le 12 septembre. Il y a un problème, parce que le 12 septembre, il est déjà passé. Donc, en fait, il ne faut pas que j'ajoute 4 mois, mais la différence plus 1. Donc, il faut que j'en ajoute 5. Donc, en fait, ce que je peux faire, je peux dire, genre, en fait, je ne veux pas la différence de date. Je veux 1 de plus dessus, en fait. Donc, on va dire, je vais mettre plus 1 ici. Et voilà. Donc là, il sait que le prochain prélèvement, eh bien, ça va passer le 12 octobre. C'est parfait. Je vais prendre un autre exemple. Je l'ai souscrit à SFR le 24 février. Et là, il me dit, donc si ça avait été le 24 février, qui est là, donc il me dit, j'ai payé tout ça, tac, 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 tac. Il me dit, le prochain prélèvement, il est le 24 octobre. Alors, c'est parfait. Il sait que celui du 5 juillet est déjà passé. Je vais prendre l'exemple. Là, si ça commençait, par exemple, le 5 juillet, il sait que le 5 juillet est déjà passé, parce que je suis le 6 octobre. Et du coup, il me sait que le prochain va être le 5 novembre. Et ça, c'est magique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si je repars sur mon calendrier, ici, je peux choisir, non pas que ce calendrier soit vu par, eh bien, les descriptions, mais qu'il soit vu par les prochains prélèvements. Et du coup, j'ai exactement quand est-ce que vont se faire ces prochains prélèvements ? Le 12, le 13, le 16 et le 24 octobre. Évidemment, il y a aussi un prélèvement le mois prochain. Et vous allez voir que dès que cette date va être passée, vous allez pouvoir avoir la date qui va rouler un petit peu sur le prochain mois. Voilà tout simplement. Alors évidemment, comme toujours, ne vous inquiétez pas, les templates sont en commentaire. Vous avez aussi accès, non pas uniquement ce template, mais aussi à tous mes templates sur Notion. Vous voyez, il y a plein d'autres templates, gestion de finances perso, barre de progression, etc. Vous verrez, c'est assez génial. Donc, je vous laisse regarder tout ça en description. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser, eh bien, les formules ou encore Zapier pour pouvoir créer des tâches récurrentes, des événements récurrents sur Notion. C'est la version la plus basique que vous pouvez utiliser pour créer ça. Donc, c'est génial quand vous êtes freelance ou même quand vous êtes en équipe pour vous souvenir de quels sont les deadlines, quelles sont les dates d'anniversaire, etc. de certains projets. Si jamais cette partie sur les formules vous a plu, je vous propose d'aller regarder cette vidéo dans laquelle je fais un guide complet des formules à absolument connaître sur Notion. On va parler de date, on va parler de conditions, on va parler de toutes sortes de choses qui vont vous être hyper importantes et utiles quand il s'agit de l'utilisation de Notion. Allez, je vous retrouve de l'autre côté.